Musique Musique Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur Canal Académie qui vous propose dans cette émission une promenade découverte des lieux sacrés de Paris. Paris recèle en effet bien des mystères, derrière une porte cochère, dans un sous-sol, au fond d'un jardin, se cachent mystérieux, secrets et surtout méconnus, bien des lieux à caractère sacré. Dans cette promenade, nous aurons comme guide Denise Gluck, historienne de l'art, conservateur du patrimoine et ethnologue, qui a publié aux éditions Bonneton un livre très joliment illustré, Paris sacré, sans lieu à découvrir, avec comme co-auteur deux jeunes gens, une jeune femme et un jeune homme, Agnès et Jean-Stéphane Bonneton, inlassable chercheur en quête de curiosité parisienne. Denise Gluck, bonjour. Bonjour. Comment avez-vous opéré un choix dans les différents lieux sacrés de Paris ? Parce que vous n'avez évidemment pas pu aborder toutes les églises, par exemple, ce n'est pas possible. Vous êtes limité à une centaine de lieux sacrés, mais dans différentes religions, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Notre choix n'a vraiment pas été facile. Nous avons, bien évidemment, privilégié les lieux de culte des anciennes religions monothéistes qui ont marqué l'espace sacré parisien, le christianisme, les différentes tendances du protestantisme, le judaïsme. Mais les minorités les plus récentes, islamisme, bouddhisme, hindouisme, n'ont pas été oubliées. La difficulté a été de trouver pour ces religions des lieux accessibles. Car l'implantation de ces lieux, postérieure à la loi de séparation des églises et de l'État en 1905, a fait que pour ces religions nouvellement arrivées à Paris, les lieux sont souvent des lieux très peu privés. Ça peut être, par exemple, les bouddhistes prient chez eux. Chez eux, oui, c'est ça, c'est une méditation quotidienne, à domicile. Absolument. Alors, ils prient en groupe, mais dans des chambres, dans des appartements. Donc, ce sont des lieux inaccessibles. On ne peut pas les mentionner dans un guide, évidemment. Mais au moins, certaines grandes fêtes rassemblent plus largement des bouddhistes, par exemple. Donc, ce sont ces lieux-là que nous avons retenus. C'est aussi le cas des mosquées, qui ne sont pas facilement accessibles pour des raisons autres. Mais ce sont de toute façon des lieux achetés, gérés par des associations. Ce sont, en quelque sorte, des lieux privés. Heureusement, certains lieux échappent, par les hasards de l'histoire, à cette difficulté qu'a le visiteur d'entrer dans ces lieux. C'est le cas de la grande mosquée de Paris, par exemple, qui a été construite par le gouvernement français au lendemain de la Première Guerre mondiale, en hommage aux 100 000 musulmans qui ont perdu la vie au combat. Le bâtiment est absolument extraordinaire. Il est très connu, évidemment. Il est très visité, oui. C'est très visité. Mais c'est une magnifique mosquée, avec son minaret, ses cours, avec ses vasques et son salon de thé. Les architectes français se sont inspirés des mosquées de Fès. Et tout a été construit par des artistes, par des artisans d'Afrique du Nord, en utilisant les matériaux utilisés en Afrique du Nord. Autre exemple de lieu de culte que des associations ont maintenu, géré, mais qui ont été soutenus par la ville de Paris ou par les autorités, ce sont certains temples bouddhistes. Notamment la pagode, le centre bouddhique de Bois-de-Vincennes, qui est installé. C'est un centre à vocation internationale, qui réunit des bouddhistes de tous les pays d'Asie. Et qui date de quelle époque ? Il a été construit, enfin mis en place, très exactement. Il y a trois temples dans ce grand centre. Il date des années 80. Oui, c'est ça, assez récent. Assez récemment. Mais il utilise des bâtiments de l'exposition coloniale de 1931. Ah oui ? Donc, un bâtiment, le plus petit bâtiment qui est à l'entrée, c'était le pavillon du Cameroun. Et la grande pagode aujourd'hui, qui abrite un bouddha de 9 mètres de haut, qui est le plus grand bouddha d'Europe, était le pavillon du Togo. Donc, c'est un lieu. Le troisième temple est un temple beaucoup plus récent, qui date de 1985, et qui est plutôt tibétain. Tendance bouddhiste tibétaine. Mais c'est un lieu, évidemment, qu'on peut parfaitement bien visiter. D'autres temples bouddhistes sont également toujours ouverts. Le problème est donc tout à fait différent de celui des mosquées. Ils sont toujours ouverts pour la bonne raison que dans le bouddhisme, on peut méditer. Il n'y a pas d'office. Enfin, il y a des offices de temps en temps, mais on peut méditer tout le temps. Donc, dans le 13e arrondissement de Paris, qui est un des lieux qui rassemble le plus d'habitants provenant d'Asie du Sud-Est, il y a deux grands centres. Le centre de méditation bouddhique de l'avenue d'Ivry, qui réunit, lui, des bouddhistes chinois. Et dans un parking, vous évoquiez tout à l'heure le fait des lieux insolites. Dans un parking, le temple des résidents bouddhistes d'origine cantonaise, qui est tout à fait extraordinaire, mais l'entrée est évidemment une entrée de béton et de tôle. Mais l'intérieur comporte un vrai temple, avec des prêtres, l'odeur d'encens, les offrandes fleuries des fidèles. C'est donc tout à fait conforme à l'exotisme qu'on peut souhaiter rencontrer. Les bâtiments, les églises orthodoxes, sont aussi le fait d'initiatives privées. Ce patrimoine religieux s'est considérablement accru après 1917, au moment où la communauté russe dispersée à travers l'Europe a voulu se faire construire des lieux de culte. Et ça n'a pas toujours été facile. Le cas de l'église Saint-Alexandre-Nouski est tout à fait à part. C'est une fondation princière. Mais les autres églises... On en compte combien à Paris d'églises orthodoxes, orthodoxes russes ? Ah, il y a des orthodoxes grecs, des orthodoxes catholiques, voilà. Je ne peux pas répondre à cette question. Mais une dizaine ? Oh non, davantage. D'avantage, oui, tout de même. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais beaucoup sont fermés ou n'ouvrent que, comme ce sont des petites communautés malgré tout. Par exemple, il y a une église orthodoxe grecque. Les rites sont très particuliers. Rue Laferrière, dans le 9e, qui n'ouvre qu'à Pâques. À Pâques, c'est ouvert, par contre, pendant une semaine, jour et nuit. Mais ce n'est ouvert qu'à Pâques. Bon, il n'est pas question de signaler une église aussi peu accessible. Dans le 18e, il y a une église qui, d'ailleurs, se prétend cathédrale, parce qu'elle est gérée par un archime en brite, qui est l'église orthodoxe serbe, la cathédrale orthodoxe serbe de Paris. Donc, elles sont très, très nombreuses, les églises orthodoxes. Et, quelquefois, il faut être très désireux d'y entrer pour les trouver. Par exemple, une des plus charmantes, peut-être pas la plus grande, mais une des plus charmantes, est l'église Saint-Séraphin de Saroff, que d'ailleurs, nous avons mise sur la couverture du guide, qui se trouve au fond d'une cour, derrière une porte cochère tout à fait banale de la rue Le Courbe. Dans le 15e arrondissement. Dans le 15e arrondissement. Et, passé cette porte, qui est toujours ouverte, on entre dans un petit jardinet, où, derrière une grille, une église minuscule, lambrissée de cèdre rouge, et surmontée d'un beau bulbe bleu, puisque c'est le cas de la plupart des églises russes, en tout cas de campagne, de campagne et de grande ville aussi, d'ailleurs. Et le jardin, un petit jardin, entoure cette église. Elle a été achevée en 1974, et elle remplace une chapelle orthodoxe encore plus ancienne, parce que, dans le 15e, beaucoup de Russes, les premiers Russes arrivés à Paris, travaillaient aux usines citroënes, donc qui n'étaient pas loin. Donc ça, c'est vraiment un peu l'exemplaire de ce qu'on trouve dans votre guide, c'est-à-dire un lieu tout à fait insolite, près duquel on peut passer dix mille fois sans se rendre compte qu'il y a une église derrière, et là, il y a des petites merveilles qu'on découvre grâce à vous. Tout à fait, mais enfin, bon, les grandes églises que nous avons quand même maintenues, on les voit. Mais là, il y en a aussi des petites cachées. Et de loin, quelquefois. Mais pour en revenir aux églises orthodoxes, la plus belle, sans parler de celle de la rue d'Aru, c'est quand même Saint-Serge de Radogène, qui est dans le 19e rue de Crimée, c'est pareil, c'est dans un jardin. C'est d'ailleurs aussi un institut de théologie orthodoxe, donc on peut y apprendre le russe, y apprendre la théologie orthodoxe, et c'est une petite isba, c'est tout à fait une isba, en bois, en bois crêve, en bois peint. Et puis, il y a aussi des églises orthodoxes en chambre, tout simplement, qui sont dans des sous-sols tout à fait difficiles à... Et là, il faut téléphoner, il faut prendre rendez-vous. Je commence à comprendre, en effet, que le critère de choix a dû être difficile entre les églises très, très connues, et puis celles qui ne sont pas facilement accessibles, parce que là, c'est un guide touristique, donc il faut que ce soit tout de même accessible à tout un chacun, je veux dire. Absolument. C'était une priorité, c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons, à la suite de chaque texte, des textes assez courts, avec des photos qui illustrent le propos. Très joliment photographiées, oui. Nous avons mentionné les heures d'ouverture, avec tout de même un avertissement qui est... Soyez prudents. Soyez prudents, parce que les heures changent, en fonction des saisons, en fonction des disponibilités... Donc, téléphoner. Téléphoner. Bon, on a tous les renseignements dans ce guide. Alors, on a vu donc la mosquée, la grande mosquée, on a vu les églises, les centres bouddhiques, les églises orthodoxes, il y a encore des découvertes à faire, je suppose ? Beaucoup, beaucoup. Ce que je conseillerais, ce que moi j'ai découvert, puisque je suis française, catholique, j'ai découvert les synagogues. Et je dois dire que j'ai eu... On peut y accéder facilement ? Pendant les offices, oui. À l'exception de la grande synagogue consistoriale, qui est la rue de la Victoire, qui, en raison des événements, est gardée. On y entre après une fouille au corps. Alors, on peut aller aux offices, mais il faut y aller une heure et demie ou deux heures avant. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais ce n'est pas recommandé d'essayer d'aller à la Victoire. Mais il y a d'autres synagogues intéressantes à visiter. Mais intéressantes, très intéressantes. Les synagogues ont commencé à être construites à Paris, dans le même cadre que les églises protestantes. C'est-à-dire que c'est Napoléon, qui par le concordat de 1802, a donné, en quelque sorte, l'aval à la construction de synagogues, mais avec des fonds privés. C'est-à-dire que ce sont des... Même quand elles sont classées monuments historiques, ce qui est le cas de la Victoire... Ce sont des communautés qui les ont financées. Ce sont des communautés qui les financent. Absolument. Donc, c'est un peu... On n'est pas chez soi, en quelque sorte, comme dans des églises. Alors, ces synagogues, laquelle serait, pour vous, la plus intéressante à visiter, la plus insolite, la plus curieuse ? D'une certaine façon, toutes celles que j'ai visitées sont insolites. Leur plan est un plan d'église, un plan basilical, avec l'arche sainte au fond, dans une abside, généralement, ou dans quelque chose qui simule une abside. Mais c'est la richesse extraordinaire du matériel liturgique ou du mobilier qui frappe, parce que tous ces objets sont offerts par des membres de la communauté. Et très souvent, il y a le nom du donateur sur l'objet, si bien que chacun a eu à cœur d'investir beaucoup d'argent et beaucoup de goût dans ces objets. C'est donc la richesse des synagogues qui me frappe le plus. Mais la synagogue la plus brillante et la plus accessible aussi, parce qu'elle est tenue par la communauté séfarade, qui est moins stricte que la communauté ashkenaz, ou la communauté juive orthodoxe, puisqu'il y a trois communautés. Il y en a même pas davantage, mais enfin... Trois grandes. Trois grandes. C'est la synagogue de la rue des Tournelles, qui est une merveille, qui a d'ailleurs été construite par Eiffel, enfin par les ateliers des forges d'Eiffel. Elle est d'une richesse absolument somptueuse. Elle est classée monument historique. Elle a été construite entre 1868 et 1876 par un élève de Baltard, qui s'appelle Marcelin-Emmanuel Varcollier. Mais la structure métallique, car contrairement aux bâtiments religieux de cette époque-là, la structure n'est pas en pierre, elle est en métal. Et c'est Eiffel, ce sont les forges des ateliers de Normandie dans lesquels travaillait Gustave Eiffel, qui ont construit cette structure métallique. Mais c'est une structure métallique qui n'est pas du tout simple, si vous voulez. Elle n'est pas travaillée, des palmes, des rosaces, des vitraux extraordinaires. C'est une merveille. Donc, la synagogue de la rue des Tournelles. Autre synagogue ou passons-nous maintenant aux églises catholiques de Nice-Glue ? Il faudra quand même signaler la synagogue faite par Hector Guimard. Mais celle-là, très difficile d'y rentrer. Très difficile d'y rentrer parce qu'elle est tenue par la communauté orthodoxe juive, qui est indépendante du consistoire. Néanmoins, on peut au moins entrer dans le hall et déjà voir la façade. C'est-à-dire que la façade qui est sur la rue Pavée... C'est dans le quatrième ? C'est dans le quatrième. Elle se trouve aux dix rues Pavée. Et la façade est une façade qui ressemble à... qui est toute de courbes et contre-courbes, et qui ressemble à une sorte de parchemin qui se déroulerait comme la Torah, comme les rouleaux de la Torah. Sans doute est-ce voulue par l'architecte, évidemment, dont la femme était juive. Bien sûr. Alors, après les synagogues, abordons tout de même les églises catholiques, qui sont sans doute les plus nombreuses. Mais alors, vous n'avez pas pris à la fois pas les grandes églises bien connues. Comment vous avez opéré votre choix ? Alors, en ce qui concerne les églises catholiques, que nous avons retenues, qui sont évidemment les plus nombreuses à Paris, nous avons retenues deux critères. Le premier critère, qui évidemment ne valorise pas nécessairement les plus beaux bâtiments, est un critère, le critère de l'origine de la fondation. Puisque c'est quand même ce qui fonde largement le caractère sacré des bâtiments. Donc, ces bâtiments peuvent être assez modestes. Ils ont moins de prestige, en tout cas, que Notre-Dame de Paris ou le Sacré-Cœur. Mais ils méritent d'être connus. C'est le cas de la chapelle expiatoire de Louis XVI, qui est construite par Persier, qui est sur le boulevard Haussmann, qui est d'ailleurs classée monument historique. Donc, elle est très accessible. C'est le cas aussi de l'oratoire et du cimetière de Picpus, où s'exprime la mauvaise conscience des Parisiens face aux malheureuses victimes de la terreur. Les sœurs dont Bernanos a parlé, les sœurs carmélites. Absolument, les carmélites de Compiègne. La Fayette y est aussi enterrée. Et il y a quelque chose de très émouvant dans l'oratoire, c'est qu'on a... Alors, il y a le cimetière et l'oratoire. Et dans l'oratoire sont apposées des plaques qui mentionnent le nom, l'âge et la condition sociale des malheureuses victimes. Et je peux vous dire que si dans le cimetière, il y a des Daïens, des Polignac, les deux La Fayette, monsieur et madame, sur les plaques, on voit que la plupart des victimes étaient de très pauvres gens. des manouvriers, des servantes, c'est très émouvant. Alors, il y a donc certains édifices modestes dont le caractère sacré est donné plutôt par l'histoire, mais il y a aussi des critères très esthétiques. Alors, des églises que vous avez retenues parce qu'elles sont d'une architecture surprenante. Évidemment, la qualité esthétique des monuments est primordiale parce que l'émotion que procure la beauté participe aussi au sentiment du sacré. Donc, nous avons évidemment mentionné dans le guide les plus belles églises médiévales de Paris, les églises de l'Arnaissance, celles du XVIIe et du XVIIIe pour lesquelles Léman Sartre, Robert de Côte, Le Vaud se sont mobilisés. Toutes ces églises sont situées dans le centre historique de Paris, à l'exception des petites églises dites de campagne qui ont été rattachées à Paris à la fin du XIXe siècle et qui sont aussi des églises médiévales, comme Saint-Pierre-de-Montmartre, par exemple, qui est un ensemble roman tout à fait extraordinaire à l'intérieur, comme Saint-Germain-de-Charonne. Ces deux églises, d'ailleurs, méritent particulièrement d'être visitées parce qu'elles ont conservé leur petit cimetière qui, comme dans les campagnes, jouxte l'église. Ces deux églises ont un caractère très particulier. Elles sont, avec Sainte-Marguerite, mais dont malheureusement le cimetière ne se visite pas, les seules églises à avoir conservé leur cimetière. Effectivement, donc, il y a aussi des églises plus modernes. Alors, après 1900, on a continué à construire des églises. Il y a même eu toute une époque où ça s'est construit abondamment. Tout à fait. Étant donné que ces églises anciennes sont parmi les plus connues, et d'ailleurs, c'est avec légitimité, nous avons préféré mettre... Non, ce n'est pas que nous ayons préféré, mais nous avons aussi mis l'accent sur des églises plus modernes qui ont été construites par vagues successives dans les quartiers périphériques à partir de la fin du XIXe siècle, à partir du moment où des industries ou des artisanats assez importants se sont développés dans le XIXe, dans le XXe, dans le XVIIIe, dans le XVe et le XIVe. Ce sont souvent de véritables chefs-d'œuvre d'architecture moderne. Leur intérêt tient aussi au fait que, contrairement aux églises anciennes dans lesquelles se sont accumulées au cours des ans des objets d'époque différente, quelques objets ont disparu, on en a rajouté d'autres, qui venaient d'autres églises, dans les églises les plus anciennes du centre de Paris, dans les églises modernes, l'architecte est maître d'œuvre totale de son bâtiment et c'est lui qui choisit généralement le programme iconographique et les artisans qui vont faire le mobilier. Donc ces églises ont une homogénéité stylistique tout à fait extraordinaire. Alors quelques exemples ? Eh bien, je retiens celle que j'aime le plus, pardonnez-moi. Mais oui, c'est subjectif. Absolument. L'église Saint-Jean-de-Montmartre, par exemple, qui a été construite, c'est une des premières de ces églises modernes. Elle a été conçue par Anatole de Baudot, qui est un élève de la Brouste, et elle a été commencée à la fin du XIXe, ouverte au culte en 1904, mais on a continué à faire la décoration intérieure jusqu'en 1920. C'est une église qui, au point de vue architectural, est un véritable chef-d'œuvre. Ce sont en fait des briques creuses, armées de fer, recouvertes de ciment, qui constituent l'ossature d'esprit gothique. Mais on ne voit plus que c'est d'esprit gothique, parce que les matériaux sont tellement particuliers. Et Anatole de Baudot a complètement conçu le programme iconographique avec des vitraux magnifiques. La façade est en briques, avec des incrustations de céramique de bigots, mais on voit à quel point les mentalités étaient fixées sur un certain type d'édifices religieux. Car dans le quartier, quand on a construit cette église, on l'a appelée tout de suite Saint-Jean-des-Briques et elle a été pratiquement désertée, alors que maintenant c'est devenu un lieu touristique. Elle est ouverte pratiquement tout le temps, Saint-Jean-de-Montmartre. Mais on l'a appelée longtemps Saint-Jean-des-Briques et les habitants de cette partie de Montmartre préféraient aller à Saint-Pierre-de-Montmartre, qui est beaucoup plus longue. Voilà, c'est la querelle entre Saint-Jean et Saint-Pierre. Voilà. La querelle qui recommence. Denise Gluck, avec vous, on ferait volontiers le tour de Paris. On aurait pu aussi aller faire un petit tour dans les cimetières, qui sont d'autres lieux de rituels où il y a évidemment un espace sacré. Mais le temps nous est compté. Je vous remercie infiniment. Je rappelle le titre de votre livre, Paris Sacré, sans lieu à découvrir. C'est publié aux éditions Bonneton. Et ça fait partie d'une collection de guides. Il y a aussi Paris pour pique-niquer ou Paris avec ses jardins insolites. Et Paris et ses sculptures à ciel ouvert. C'est toute une collection que les éditions Bonneton proposent. Et là, avec Denise Gluck, nous avons découvert Paris Sacré, sans lieu à découvrir. Merci beaucoup. Merci madame. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501